... Je ne doute pas de vous, vous savez bien, je ne peux pas douter de vous. Voilà, alors c'est ça. Nous sommes devant un tribunal. S'il vous plaît, est-ce que vous avez retenu le nombre qui était là-bas ? En tout cas, il y avait au moins 30 et quelques. J'ai compté 30 et quelques corps. Vous avez compté 30 et quelques ? 30 et quelques corps. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu cette débandade-là que les autres corps n'ont pas pu être envoyés ou pas. Mais le nombre de corps au stade était inférieur à 57. C'est ça ? Une autre question. Non, on n'est pas au stade, on est à la mosquée Faisal. À la mosquée, sur l'esplanade de la mosquée. Ce nombre était ? Inférieur à 57. Ah, le nombre plutôt était inférieur. Inférieur à 57. Ok, plus supérieur, ok, je comprends. Voilà. Une dernière question peut-être. Le professeur Hassan, vous savez qu'il était lui-même membre, je crois, si je ne me trompe pas, de la commission de restitution ? Oui, j'ai appris ça dans la salle ici. D'accord. Je ne connaissais pas la composition des différentes commissions. Est-ce que vous confirmez qu'en réponse à votre demande verbale relativement à un test ADN sur votre frère, il vous a dit que les résultats étaient négatifs ? J'ai dit qu'on m'a plutôt posé la question si le résultat-là m'a été donné par écrit ou verbalement. J'ai répondu que ce résultat m'a été donné verbalement. Non, je ne parle pas de ça. Il vous a dit au moins que c'était négatif. Négatif. Ça veut dire que le test ADN ne correspondait pas à la description de votre frère. Voilà. N'est-ce pas ? Oui. Et quelles conséquences vous avez tirées de ce résultat-là ? Bon, la conséquence... Est-ce que vous pensez que le test a été effectivement fait sur le corps de votre frère ou votre frère n'a jamais subi un test ? La conséquence directe que moi je tire de cela, c'est que le corps de mon frère n'a pas été retrouvé. C'est que le corps de mon frère a tout simplement disparu. On l'a fait disparaître, maître. C'est ça. Aujourd'hui, vous n'aviez pas la dernière question. Aujourd'hui, en réalité, vous n'aviez pas encore la preuve de la mort de votre frère. C'est ça ? Je ne sais pas où se trouve mon frère. Je sais simplement qu'il n'est plus parmi nous. C'est son souvenir qui me reste. Monsieur le Président, merci. Je termine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, toutes mes condolences. Merci, maître. Ma première question, la personne qui vous donnait les informations, étant au stade, est qui pour vous ? Mon petit frère. Votre petit frère ? Votre petit frère ? Dire tout bien. Votre ? Je dis que c'est mon petit frère. J'étais en contact avec mon petit frère. que je n'ai pas encore retrouvé. Bien, ce n'est pas votre question. Oui, celui qui vous donnait les informations, étant au stade. C'est ce que je vous dis. C'est mon petit frère. C'est lui qui a disparu, que je n'ai pas encore retrouvé. C'est lui. Au moment où, Monsieur Alassane a trouvé la mort, est-ce qu'il était présent ? Est-ce qu'il était ? Il était présent. Maître, je crois qu'on parle ou on ne se comprend pas. C'est Monsieur Alassane qui est son jeune frère. C'est Monsieur Alassane, même mon jeune frère. Et c'est lui qui me donnait les nouvelles du stade. D'accord. Est-ce que votre frère vous a dit que Kouna Khebouro Kamara était devant la pharmacie manisée en train de sensibiliser les manifestants ? Ou on lui a même applaudi ? Est-ce qu'il vous a dit ça ? Oui, il m'a dit que quand le colonel Khebouro est arrivé, dans un premier temps, il a été applaudi ? Il me l'a dit. Il a engagé un dialogue. mais que d'autres personnes l'ont tout simplement demandé de quitter en jetant des cailloux parmi les manifestants. Alors, Seba, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit dans le PV ? Oui. Je n'ai pas rélu, mais je me souviens. Je n'ai pas beaucoup dit dans le PV. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez dit dans votre PV ? Le PV, c'est beaucoup dedans. C'est ça. Il m'a posé des questions précises, mais il a dit assez de choses dans le PV. Alors, est-ce que votre frère a pu identifier les gendarmes qui étaient avec le colonel Moussa Khebouro Kamara ? J'ai dit tout de suite à un de vos confrères là-bas qu'il ne connaissait pas ces gendarmes personnellement pour les identifier jusqu'à leur donner un nom. Mais c'est simplement qu'ils sont des gendarmes. Parce que ça, au moins, il était capable de le faire. C'est identifier les différents corps, gendarmerie, police, militaire. D'accord. Je vais revenir un peu en arrière. Où est-ce qu'il a trouvé la mort ? C'est à l'intérieur du stade ou bien à l'esplendade ou bien aux terrasses ? Mon frère se trouvait à l'intérieur même du stade. Il a même prié sur le gazon avant l'intervention des militaires. C'est à l'intérieur du stade qu'il a trouvé la mort. C'est à l'intérieur du stade qu'il a trouvé la mort. Et pourtant, le colonel Khebouro Kamara n'est jamais rentré à l'intérieur du stade. Moi, je vous ai dit que c'est le colonel Khebouro qui l'a tué. Je sais que vous ne l'avez pas dit. Vous avez dit que les gendarmes qui ont donné la mort à votre jeune frère. Je ne vous ai jamais dit ça ici. Je vous remercie, M. le Président. Oui, M. le Président, avec vos permissions, j'ai deux questions. Une autre fois. S'il vous plaît, oui. Une autre fois, maître. D'accord. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Avec beaucoup d'affliction, que nous prenons la parole pour nous adresser à vous. Nous entrons dans la phase macabre de ce procès, la phase funéraire. Vous voyez que la température a baissé. C'est ce à quoi nous allons nous exposer. La question de la vie ou de la survie de votre frère, je crois qu'elle ne s'oppose plus, n'est-ce pas? Pas à notre niveau, en tout cas. Vous avez pu convaincre les vôtres de la mort certaine de votre frère, c'est ça? Oui. Et votre mère, d'ailleurs, en est morte. Elle n'a pas supporté. J'ai oublié de le mentionner. Mon frère est mort en septembre. J'ai dit, c'est que, quelle demande ma maman m'a faite, quand je lui ai dit que le corps était dans un état, tel qu'on ne pouvait pas le transporter. Alors, elle m'a demandé de le mettre, même s'il est embouillé, de le mettre dans des plastiques et de le lui envoyer. Alors, imaginez qu'elle n'a pas pu s'y porter, ou de quelques mois, neuf mois plus tard, elle l'a rendu là, parce qu'elle n'était plus elle-même. Elle n'a jamais pu se concentrer. C'est la réaction naturelle d'un géniteur.